Aujourd'hui, les retzonautes, c'est quelque chose que l'homme, il a mal à aller au profondeur de lui-même. Ça veut dire que les générations sont fatiguées. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent, les gens, ne croyez pas, même la personne qui a l'air, elle est plus claire, c'est dans l'air, il y a comme un certain relâchement de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, si tu ne t'aimes pas des buts et tu nages contre le courant, quel courant de la société ? Aujourd'hui, la société, elle est malade. Les gens, ils cherchent comment je peux satisfaire mes envies parce que je n'ai plus la force pour rien du tout. Donc, je veux constamment vivre ma nechama, que ce soit à travers des drogues, à travers de manger. Regardez combien on part de voyage. Tu es revenu des vacances, encore les vacances. Tu as acheté encore combien de soldes ? C'est non-stop satisfaire un besoin. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de moi, je suis mal. C'est le vide. Tu comprends ? Et nous, on veut tous, 2000 calories, tout de suite, une énergie à fond sur les mamans. Ça veut dire, quand tu demandes, tu proposes à une personne faire un travail qu'elle n'aurait pas le résultat tout de suite, ça me demande beaucoup d'investissement, beaucoup de concentration, beaucoup de mettre de côté certaines choses que je n'ai pas envie de le mettre de côté. Tu comprends ? Des trucs caractères. Exactement. Donc, ça, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour ça. Tu comprends ? Tu dis aux femmes, maintenant, il y a, je ne sais pas, une vente privée de grandes marques de sacs, de bijoux. Mais vente de grandes marques, mais 70% de grandes marques de vêtements ou de maillots ou de sacs. Mais toutes les choses que la majorité des gens, ça leur intéresse, je peux te rassurer. Mais je te signe à l'avance que tu n'auras pas de place de remplir une salle. Excuse-moi. Tellement que ça va être inondé des gens. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, tu leur donnes quelque chose qu'ils vont les satisfaire tout de suite. C'est un plaisir tout de suite. Mais quand tu leur parles, viens, on va travailler sur toi, viens, on va te mettre un marteau sur la tête, maintenant. Parce qu'il faut que tu t'arranges, il faut que tu t'améliores, il faut que tu connais Haché, il faut que tu connais Antikoun. Ça ne leur dit rien du tout, tout ça. Au contraire, c'est quelque chose, je ne vais pas voir mes côtés obscurs de ma vie. Je ne vais pas. Mais c'est la cause de toute ton recherche non-stop, 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 de plaisir constant. C'est ça la raison. Pourquoi tu cherches autant ? Pourquoi les gens aujourd'hui, ils vivent d'un plaisir à un autre ? Ils remplissent les plaisirs, ils les revident. Ils les vident, ils remplissent, ils les remplissent, ils les revident. Ils sont nôtres. Pourquoi ? Parce que la Nechama, elle est vide. Et si toi, tu ne t'arranges pas, la Nechama des enfants encore, c'est pire aujourd'hui. Des enfants aujourd'hui, ce ne sont plus des enfants qu'on connaît à l'avant. Aujourd'hui, les gens, il faut les cadrer, il faut être des parents costauds. Quand ils te voient, qu'ils voient ton mari, ils voient deux personnes opposées, que la vie, ça vaut le coup quand ils les voient. Ils sont tendres entre eux, ils sont des murailles. Ils ne sont pas à la recherche comme moi, un enfant de 13 ans ou de 14 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui utilisent des drogues. Vous savez ça qu'ils prennent, les drogues ? C'est les fréquentations dans les écoles juives. Aujourd'hui, le Rabbi Meloubavitch, il a dit quelque chose, très, très, très... J'ai beaucoup aimé ça. Normalement, la pomme, elle ne tombe pas loin de l'arbre. Mais aujourd'hui, le vent, il est tellement fort qu'elle peut faire que la pomme, elle s'envole de l'arbre. Donc, tu vois une pomme à côté d'une orange, une orangée, quel rapport ? Mais l'orange, on a dit que ça tombe à côté de l'arbre. Comment ça se fait qu'elle s'éloigne de l'arbre ? Quand il y a des vents très, très forts, les vents, aujourd'hui, la société, les vents, ils sont très, très forts. La société, aujourd'hui, elle te pousse à la consommation. Que si tu n'as pas X, tu n'existais pas. Tu n'es pas branché, tu n'es pas à la mort, tu es ancien, il faut, il faut, il faut. Mais ce n'est pas que des gens pas religieux. Moi, je ne te parle pas des gens religieux. Je te parle des gens même religieux. Tu comprends ? Donc, maintenant, si moi, je dois gérer mes enfants, d'accord ? Pardon ? C'est quoi ? Tu sais, ce qui arrête les boues d'oreille. Non. C'est quelqu'un perdu. Non, non. Donc, si, 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 maintenant, nous, on doit, si on doit, Bezrat HaShem, aider les enfants à grandir, à être sûrs d'eux, à être bien épanouir, à comprendre que la vie, elle a un sens, et qu'il y a un travail à faire dans ce monde, à travers des middots, à quoi il y a des cheshbonotes. Donc, comment tu veux, l'amener à quelqu'un qui t'écoute ? Tu comprends ? La technologie, elle est très, très forte. Elle est trop forte. Bien sûr, elle a une petite chose qui peut-être à la limite. Elle est bien, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Oui, on peut faire beaucoup de choses. D'accord ? Exactement. Mais chaque chose, elle a une chère à l'âge, à l'âge, à l'âge, à chaque chose, elle peut se... Hop ! Dans la même manière qu'elle te fait du bien, elle peut te faire du mal. Rappelez-vous le mot «honneg ». «honneg », c'est la même lettre du mot «honneg ». Tu as «honneg shabbat », tu as le plaisir du shabbat, n'est-ce pas ? Mais c'est la même source qui descend le plaisir, il peut descendre les choses les pires d'une personne. Donc il y a des maisons que shabbat, c'est insupportable, c'est du feu. Mais le mot «honneg » et «honneg », c'est la même lettre. Aleph, null, guimel. Comment ça se fait ? Un, il t'amène la bracha, l'autre, c'est «honneg ver ». Parce que l'homme, il doit comprendre que dans chaque chose, il y a une double face. La vie, c'est... Tu as Yetziratov, tu as Yetzirara, tu as les jours, tu as la nuit. Tu as le soleil, tu as la lune, tu as le ciel, tu as la terre. Donc tu dois comprendre qu'un il sert l'autre, un il nourrit de l'autre. Ce n'est pas qu'il y a un contre l'autre, c'est vrai que c'est opposé. Mais c'est comme l'homme et une femme. La femme, elle peut être récède et l'homme, c'est rigueur ou à l'envers. Mais ensemble, il crée quelque chose qu'on appelle moyen d'entrer les deux. Donc moi, je dois expliquer à mes enfants que la nuit, ce n'est pas une absence de lumière. C'est une créature en elle-même. Elle nous sert quelque chose. Donc j'ai des périodes dans ma vie qui peuvent être un petit peu moins soleillées, moins de lumière. Ça ne veut pas dire que tu es perdue, qu'Hachemite a laissée. Pas du tout, c'est une préparation pour la lumière. Mais si moi-même, je ne connais pas ça, comment je vais passer le message ? Est-ce que vous comprenez ? Donc tout ce que je vais passer, il faut que moi, c'est intégré au moins dans mes tripes. Parce que tu ne peux pas, avec un enfant, il n'y a pas, tu pars dans la surface. Tu dis des messages dans la vie, pas du tout. L'enfant, il reçoit les messages les plus profonds que tu sors de ta nechama. Et quand tu dis sincère, ça pénètre chez l'enfant. Est-ce que vous comprenez ? Et quand tu lances des messages pas sincères, ça aussi, il sait. Comment on sait s'il a capté que c'est sincère ? Nous, Chachemite a dit, jette ton message. Ce n'est pas à toi de finir le travail. Tu es là pour donner le maximum de toi à tes enfants. On fait le maximum. Tu comprends ? Si tu es honnête. On prie HM. On prie HM. Mais vous comprenez, est-ce que tu comprends quand tu dis aux jeunes filles, avant qu'ils se marient, quand ils ont 18 ans, 16 ans, tu comprends ? Déjà tu leur dis, faites attention, vous êtes trop la colère, très rancune. On voit les traits de caractère. Pourquoi ? Parce qu'il faut préparer ton terrain avant que tu reçois les khatans, avant que tu te maries, avant que tu aies des enfants. Pourquoi ? Parce qu'après c'est une terre. C'est une terre qu'il ne reste qu'à planter. Ce que tu plantes, c'est ce qu'il va sortir. Tu comprends ? Pourtant, pour nous, c'était plus difficile. Comment ? Chaque génération me dit que c'était difficile. Oui, parce que c'est bien, c'est leur exemple, Marjorie. Oui, c'était des valeurs. C'était des valeurs. C'est à tout ça, moi, je ne vois toujours pas. Vous n'avez pas le droit, mais il n'y a pas l'heure. Oui, c'est vrai, quand je vois tous les niveaux, je disais, moi, quand j'ai fait mon idée, on ne m'avait jamais apprécié que c'était mieux. Tu avais juste là, à Vanille, qui te signait le papier. C'était bien. Oui, mais après, il faut savoir quelle période, aujourd'hui, les couples, mamas, il faut qu'ils passent une stage avant qu'ils se marient. Parce que ce n'est pas... Aujourd'hui, les gens, ils ont vu qu'avant, tu disais mariage, waouh, tu étais toute émue. Aujourd'hui, tu vis combien de divorces, tu dis mariage, bon, j'espère que ça passe bien. Pourquoi ? Où est la joie qu'on avait avant, quand on t'annonce qu'il y a un tel, ils se marient ? On dirait que c'est une machine. Tout le monde a perdu les valeurs. Tu ne vois pas que le monde a perdu les valeurs, les vraies valeurs. Non, on ne vit pas dans un monde goï, ma chérie. Non, des familles... Il y a l'influence. Non, mais moi, le problème, je ne vous parle pas des familles. Je vous parle des milieux religieux. Mais moi, je ne te parle pas des milieux religieux. Il y a beaucoup de problèmes. Normalement, les religieux, ils sont censés être collés à Hachem. Ils sont censés être... Ils sont censés être épanouis. Comment ça se fait ? Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Si, maintenant, les religieux, qu'ils sont censés connaître beaucoup de choses, ils n'ont pas bien, qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qu'ils ne connaissent pas ? Donc, quand je te dis que le travail, il doit se faire à la millimètre près, tu peux être les filles de Baba Sali, tu peux être les filles de Terach, l'homme est chané qui, tu as un travail à faire. Et le travail commence quand je prends quelque chose sur moi, c'est la régularité. C'est que je ne bouge ni à droite ni à gauche. Quand tu veux faire un régime, tu t'étouffes des fois de ne pas manger certaines choses, mais tu as un but. D'accord ? Quand tu rentres dans ta robe de 36, tu es toute contente. Ça vaut le coup tout cette mise à ce que j'ai fait à moi, oui ou non ? Oui. La même chose dans tous les domaines, sauf que dans la Torah, tu ne vois pas comment tu vas être une autre personne. Donc, tu comprends, comme les enfants aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches, des satisfactions. Les gens, ils cherchent à se remplir. Mais tout ce que tu cherches, c'est parce que ta Nechama, elle est vide. Elle est vide. Pourquoi elle est vide ? Parce que, regardez, pourquoi la Nechama, elle est vide ? Parce que tout ce qui vient du côté de Sitracha, tout ce qui vient du côté de Satan, de Yetzarara, des plaisirs qu'il passe, il n'a pas où rester. Donc, c'est un plaisir qui vient, mais je n'ai pas un instant aussi pour le garder. Il ne peut pas rester. Donc, il vient. C'est sûr que j'ai un plaisir de cette glace, de ce voyage, de ce kit que je fais tout de suite. C'est certain. Mais il part après. Donc, mon descente, elle est plus grande avant que je reçue ça. Parce que je pensais que ce plaisir d'acheter quelque chose, ou de cette glace, ou de cette boîte de nuit, ça va me remplir quelque chose. Donc, je suis en attente. Maintenant qu'il est venu, cet plaisir, il est parti. Je suis comme j'étais tout à l'heure. Pas du tout. Encore plus vite que j'ai été. Et les gens, c'est non-stop aujourd'hui. Comme ça, comme ça. Ça n'arrête pas. Donc, si toi, autant qu'une mère, autant qu'une amie, autant qu'une prof, autant qu'un homme chaniki, tu ne sais pas leur montrer que ça, ce n'est pas la solution. De remplir, remplir, remplir. Va à la racine. Tu comprends que ta neshama, c'est une bête melech, c'est une fille de roi. Imaginez-vous, le chamelech dit une bête melech, qu'elle se marie avec une piaison. Qu'est-ce qu'il peut l'amener, qu'est-ce qu'il va l'amener, des bijoux, des robes, elle, 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 gavé, de tout ça chez elle. Il faut l'amener autre chose, si tu veux qu'elle reste avec toi ou qu'elle se marie avec toi. Tu ne vas pas venir avec la mère. Qu'est-ce que tu veux donner à l'anechama ? Une voyage à Hawaï ? Tu veux l'amener les dernières cinq. Qu'est-ce que tu peux l'amener avec des matériels ? Ça ne lui dit rien, tout ça. Il faut l'amener autre chose. Autre chose, c'est quelque chose que tu ne vois pas. La spiritualité, ce n'est pas cash. On ne te paye pas cash avec la spiritualité. Quand tu commences à chercher les maîtres, ce n'est pas évident. Quand tu commences à connaître Hachem, ce n'est pas tout de suite. Il te passe des tests. Donc, la vérité, c'est que ça prend du temps, mais ça paye à long terme. C'est un plaisir qu'il reste en toi. Tu grandis, tu passes une autre étape. C'est ça qu'il faut expliquer aux enfants. Ce n'est pas une méthode. Tu sais, j'ai attendu que... que je sais pourquoi tu as ça et ça. Attends, j'ouvre le livre ou juste ce que j'écris. Non, il faut que ça vienne de toi, chaud, comme si c'est moi-même qui ai préparé le pain, il sort du four. Ce n'est pas que j'ai acheté avec une date d'un an, il va dans le congélateur avec 400 000 produits qu'il garde, l'aliment, et je les sors du congélateur, je les mets au micro et il est chaud et vas-y mange. 90% il y a des matières qui vont te faire que du mal à ton corps. C'est moi-même quand j'ai appris quelque chose que je l'ai compris, je l'ai adapté, je travaille sur moi et après, ça sort de mes tripes quand je te parle. Donc, tu t'imagines le message que tu passes à ton fils ? C'est direct, ça rentre, direct. Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer avec les enfants. D'ailleurs, tu ne peux pas jouer avec personne aujourd'hui. Les gens, on est dans une génération de méchants très grandes. Les gens, ils comprennent tout. Tu comprends ? Je suis désolée, mais je ne suis pas en train de dire au début de la question. Non, exact. Tu vas tout de suite arriver où je vais arriver. La capacité, c'est des méchants très grandes. Mais on est dans une clipa très grande. Voilà. Excuse-moi. Le potentiel, il est énorme. Mais ce potentiel, il est caché avec des clipaures, des clipaures. Même nous, on est rempli des clipaures. C'est pour ça que tu fais un travail sur toi. Tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves, tu découvres qui tu es. Tu peux aider les autres. Tu peux aider tes enfants. Comprenez, regardez, aujourd'hui, le monde, c'est... C'est pas des choses... Oui, exact. Aujourd'hui, même dans tous les domaines, aujourd'hui, quelque chose qu'il était sûr, le lendemain, pas sûr, on te fait plein de choses parce qu'il faut une dérive. C'est parce qu'il y a trop d'informations partout. En fait, je pense. On est dans un monde tellement de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances, mais on... Il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout apprendre. Et on mélange tout. Et on veut tout savoir. Il faut... Il faut... Il faut... Il faut être focalisé sur une chose. C'est ça. Pas... Tu fais ta meroubel, ou tu fais ta... Arbe, arbe, arbe... Plein, 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 plein de choses. C'est pas rien. Tu suis une... Tu suis une... Pour ça, on te dit Asselecha Rav. Fais-toi un Rav. Suis-toi une Rav. Pas 400 000 Rav. Aujourd'hui, chacun a au moins 10 Ravs. Rien ne va. Les gens, ils vont... La technologie, ils s'applouent. Ils sont partout. Ils sont à la recherche. Ah, ça y est, j'ai trouvé les Ravs qu'il me faut. On a deux mois après, on verra si tu l'as trouvé. Les gens, ils changent. Ils cherchent, mais ils ne comprennent pas. Ce qu'ils veulent eux entendre. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent. Que tu ne peux pas les trouver. C'est pas... Tu allumes la lumière et tu l'éteins. C'est un investissement. Avec long terme, chaque jour, une goutte. Une goutte. Une goutte. Une goutte. On n'a qu'une vie. Comment ? On n'a qu'une petite vie. Oui, mais après, tu as des choses que tu peux... Tu peux sauter des étapes. Si tu as compris des choses fortes, si tu as investi, tu peux sauter des étapes. Mais après, les gens, ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent investir. Tu comprends ? Je connais des gens qui ont compris quelque chose le lendemain. Ils ont changé. Toute leur vie, ils ont changé. Mais pas de caprices. Il y a des caprices. Il y a des gens qui font du travail. Mais quand ça pénètre au profond de toi, ça ne peut pas exprimer autrement que tu changes. si on n'a pas changé, qu'on n'a pas compris les choses ou qu'il n'y a pas de chevotel et bafra. Il faut chevotel et bafra. C'est quoi ? J'ai compris quelque chose, je l'intègre. Je l'ai vu par rapport à ce que j'ai compris. Je ne peux pas vivre X et comprendre Y. C'est quoi ça, ce balagan ? Comprenez ? Nous, après tout, il faut toujours, on doit prier à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas autre chose que la prière. Après, c'est comme tu dis, j'ai tous les ingrédients pour faire la cuisine. Mais je demande à H. qu'il fait que j'ai réussi tout. Ça peut brûler, ça peut tourner, ça peut X, Y, Z. Ce n'est pas parce que tu as tous les ingrédients, tu as le meilleur four, tu as tes mains, tu es là, et ça, c'est l'orgueil. Le dire que je peux réussir quelque chose grâce à moi parce que j'ai tous les éléments, ça, ça s'appelle kochi ve'otsebiadi. Ça, ça s'appelle va yisva yashurun va yvat. Un homme, il croit que parce qu'il est khaqam, parce qu'aujourd'hui il a d'argent, parce qu'aujourd'hui il a la santé, parce qu'aujourd'hui il a X, Y, Z, sûr qu'il ne va réussir. Pas du tout. Qui te donne la finalité ? C'est à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est des choses que moi, je dois les vivre, l'intégrer, les vivre, après je peux les passer. Si je ne les vis pas, ce n'est pas la peine de parler dans le vide. Ou tu dis à ton fils, regarde, j'essaie de travailler sur les choses, je ne sais pas si je vais arriver. Je crois que ça, c'est le derrière qu'aujourd'hui, il nous dit que j'espère d'arriver. Donc on va ensemble travailler. Ça veut dire que si demain tu me vois que je n'ai pas réussi quelque chose, ne dis pas que je ne fais pas ce que je dis. Tu comprends que je sais aussi que je suis un être humain. Si peut-être ta mère, je suis un mètre 80, je suis grande, je n'ai pas ton âge, mais sache que je suis, je nourris de la même source que je veux que toi aussi tu es nourri, qui c'est Akadosh Gokhu, que lui, il est mâché plus à l'aujourd'hui. Et comment on arrive à avoir cette lumière d'Hashem à travers des satorans, à travers des tzadikim ? Il faut parler au niveau de l'enfant, il ne faut pas être copain avec lui. Ce n'est pas dit que maintenant on est des amis, mais il faut toujours garder des distances. Mais il y a des choses que tu les parles au même que sache bien sûr que j'ai quelque chose plus grand mais je nourris aussi de la même source. Mais on ne peut pas tout ça encore. Si je prends une derrette, je prends un chemin, je commence quelque chose. Pas à l'œuf dans tous les sens, ça fatigue, ça fatigue énormément. Il disait le Shabbat, ça peut être honnête dans le Shabbat ou l'Iberman. Il regarde ce point. qu'est-ce qu'il y a ? Alors là, c'est quoi ? Néga ? Néga, c'est... C'est comme... Khalilah, c'est comme Négaïm. Négaïm, c'est... Il y a des choses pas bien. Négatives, quoi. Néga, c'est très négatives. Je ne sais pas comment on dit au niveau, mais c'est comme une mauvaise chose. Mais ça veut dire qu'Hachem, quand il amène quelque chose dans ce monde, la chose sort bien. Il descend bien. le moment qu'il arrive à rentrer dans les extensiles, il peut devenir sale. C'est-à-dire que le mec à Belsula qu'il reçoit, il peut transformer la chose de bien ou de mal. Donc la prière, elle donne la main de rendre cette honnête. C'est à la base, c'est honnête. Mais si tu ne sais pas prendre ce plaisir auquel on est, il peut devenir quelque chose de néga. C'est la même source. C'est comme Shepha. Shepha, c'est une abondance. Mais c'est le même mot du mot Pesha. Pesha, c'est des jeux de mots. Dans la Torah, il y a plein de secrets. Donc la même chose qui t'amène à l'abondance, ça fait t'amener à faire une avérin. La Pesha, c'est une avérin. Peshaim. Ça veut dire que deux fois tu dis la personne devait être riche. Avant qu'il était riche, chaque jour il parlait avec Hachem, il était proche d'Hachem. Maintenant il est devenu riche, il ne fait que des jeux de mots. Donc l'abondance, je ne sais pas, il a amené à faire quelque chose pas bien. Pourquoi Hachem il a donné alors ? Non, ce n'est pas pourquoi. Encore, on le répète, c'est comme si tu vas dire pourquoi Hachem il a fait on et galo ? Kadosh Makhou il te donne la chose. D'accord ? Mais c'est après, toi, vous vous souvenez cet exemple on a dit une fois, vous vous souvenez avec les bouteilles d'eau ? J'ouvre les bouteilles, tu vois l'eau minérale propre, transparente. Tu les vois qui sont propres. J'ouvre devant toi, je te sers dans un verre. Et tu me dis ah c'est sale. Qui ça ? L'eau ou le verre il est sale ? Et tu vois que le verre il est sale. C'est le mekabel, c'est le keli, c'est celui-là qu'il reçoit. L'instant c'est sale, elle est sale. Donc si dans la tête d'une personne il ne sait pas recevoir toi tu dis que la chose il est mauvaise. Mais Hachem il t'a envoyé quelque chose de bien. Simplement il y a beaucoup de choses qui sont bien maintenant mais qui sont mauvaises après. Au cherche-amour des fois Hachem il envoie quelqu'un de la richesse et la richesse c'est les choses qui vont les tuer complètement. Donc c'est bien mais après c'est mal. Il y a des choses qui sont mal après ils sont bien. Tu comprends ? Mais Hachem il sonde le coeur il sait que si on va plus faire des voulons si on a l'argent. Baruch HaShem Baruch HaShem c'est pour ça heureusement heureusement qu'à Kadosh Baruch Hu ils ne nous donnent pas tout ce qu'on prie. C'est ça ? il y a 15 ans il y a 15 ans mais quand ils sont mariés ils n'arrivaient pas à avoir des enfants au moins ils étaient désespérés. La sauf, la sauf après 5 ans ils ont eu un enfant il avait né avec un petit problème. Alors les médecins ils ont dit on a une mauvaise c'est une bonne nouvelle. Alors ils ont dit on va écouter le mauvais que le petit il est né avec un petit problème que c'est à vie. Alors il lui dit les bonnes c'est quoi ? Que aujourd'hui Mamache dans le dernier mois la guérison pour cette maladie elle était créée aujourd'hui que ça peut se finir avec un vaccin pour une fois par 6 mois. Que si c'était parce que par rapport à votre sang si c'était il y a 2, 3, 4, 5 ans c'est un problème Mamache HaShem Ichmor c'était un handicap parce que les parents ils auraient été pleurés donc la fille elle a dit comment HaShem il a fait des choses c'est que cette gzera ça devait arriver à cette coup par rapport à leur système ou ticounime ou je ne sais pas quoi mais tout ce temps que ça tardait c'est pour que eux ils peuvent ils ont eu la guérison tu comprends ? Donc maintenant pas toujours tu vois que tu as loupé un avion et heureusement que tu as loupé parce qu'il est exposé HaShem il ne peut pas te faire rire chaque jour il va t'ouvrir la mer en deux tu comprends ? L'aymouna c'est quoi ? que je suis convaincue malgré que je ne vois pas les choses mais comment tu veux que j'aurai l'aymouna aujourd'hui ? Chaque minute on entend des choses ça fait peur tu vois les gens bonne santé et tout puis le lendemain boum tu es constamment pas rassuré la parnassa tu n'es pas rassuré tu n'as rien aujourd'hui il n'y a rien qui te rassure à toi tu me dis d'être fort dans l'aymouna donc non l'homme il a plein de peur et qui il a fait tout ça ? HaShem exprès parce qu'on est dans les générations que l'homme il est hyper orgueilleux donc HaShem il a montré qu'avec une mouche je peux te déstabiliser complètement tu comprends ? donc qu'est-ce qui se passe ? HaShem il a créé des situations que tout le monde dans n'importe quel domaine il appelle HaShem un c'est pour la parnassa l'autre c'est pour la santé l'autre c'est pour l'échelon l'autre c'est pour l'éducation l'autre c'est pour X ou Z tu entends des choses ça veut dire HaShem il a trouvé à chacun quelque chose de quoi le réveiller tu comprends pourquoi ? parce que l'homme il est têtu il aime le début des choses il va dire je vais être sadique je vais faire nini après deux mois deux semaines hop il lâche tout il ne tient rien donc qu'est-ce qu'HaShem il a fait ? il a créé une manière de thermomètre de garder une certaine température il a rentré beaucoup de peur dans notre génération est-ce que tu comprends ? et la peur fait en sorte qu'il était connecté des peurs pas parce qu'HaShem il t'intéresse maintenant pas du tout si tu n'as rien qui te fait peur tu ne pars pas avec HaShem la majorité des gens qu'est-ce qu'HaShem il a fait ? qu'au début tu vas venir par peur par X raisons mais tu vas finir par aimer ce Dieu pourquoi ? parce que par peur tu vas commencer à étudier par peur tu vas commencer à étudier même beaucoup et bien sauf tu vas voir c'est qui c'est Dieu qui m'attend depuis que je suis née tu te remplis d'amour donc maintenant tu n'as plus peur mais tu ne lâches plus comprenez les cédres que HaShem il nous dit est-ce que vous avez compris ? moi j'ai remarqué quelque chose mais là c'est que avec la Chuba tout ça je vais te dire je vais te dire les émouna on ne peut pas le parler tu peux parler mais si tu veux que ton fils il a la émouna il faut qu'il me voit vive la émouna pas que je parle la émouna vive le bitachot mais ça c'est des choses que c'est c'est non-stop c'est non-stop mais on arrive à vraiment l'incruster en nous avec l'âge quand même c'est certain c'est certain mais je vais t'aider ah les histoires nos propositions exact non même l'histoire des tzadukins ça renforce ça renforce beaucoup la M&A c'est très simple je suis pas sûr on l'a fait à la bande d'enrient c'est bien que les enfants ils s'endorrent avec des histoires des tzadukins c'est bien quand ils sont petits mais maintenant après ils se rendent c'est pas pareil quand ils ont quand ils ont passé 14-15 ans dis-moi les couches tu as des 0 à 3 mois des 3 mois 6 mois des 6 mois 9 mois après par point non la vie elle est adaptée à chaque mouvement bien sûr mais juste je te dis petit c'est bien petit c'est bien de leur raconter des histoires avant d'or c'est pas le grand mais c'est toi qui nous fait l'histoire ce soir je ne fais pas toi c'est lui qui ne fais pas le M&A c'est quelque chose qu'il faut il faut que ça vise ça vise on donne des exemples mais quand on vraiment on ressent les choses j'ai l'impression qu'on a quand même un âge non c'est pas moi mon cas moi quand j'avais 20 ans même si je n'étais pas dans le milieu religieux non mais comment tu veux si tu n'es pas dans le milieu religieux ok ok mais même pour après maintenant les enfants aujourd'hui en général ils sont quand même dans les écoles juiles tout ça donc oui c'est vrai ils sont plus avantagés que toi exactement mais je trouve que on arrive vraiment à rentrer la luna et tout pour moi je ne sais pas parce que toi tu parles de ton expérience c'est ton expérience tu parles de ton expérience mais moi je moi je vois il faut tout regarder dans la Torah quand tu as quelqu'un qui te dit quoi maintenant je vais faire tu vas tu dis moi Rabbi Akiva à quel âge quand tu dis quelqu'un il se réveille Rabbi Elazar son père riche il travaille la terre il pleure il veut la Torah de où c'est venu cet amour à tel point qu'il y a un avis il dévoile à lui et Rabbi Ochanan il apprend la Torah il devient le Rabbi des Rabbi des Rabbi des Rabbi qui va tu comprends tu comprends mais de 28 ans comme ça tranquille personne l'a appris les Mishnayot il n'était pas au Khedr à l'époque rien du tout c'est business travailler exactement ça veut dire qu'il y a on 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 par rapport à ce à ce on on un potentiel après il y a des Mamo qui se réveille des fois les Jans ils ont cette Mamo qui se réveille c'est le Tau par exemple les Chachemim m'a dit qu'un jour une femme de la Tau et une une femme de la Tau à ce chaque jour il voit la Tau des Monde qui est la Tau qui est la Tau alors les Chachemim m'a dit c'est qu'il y a un ton si il par des Chachemim qui a des de la Tau si il par des ch'aïn qui Ils ne sont même pas, ils n'écoutent rien. Donc, qui l'écoute, nous tous, on écoute. C'est quoi ? C'est que des fois, cette voix, elle sort de mon cœur. Je sens qu'il me manque quelque chose. Mais qu'est-ce que je fais tout de suite ? Voyage, si je n'ai pas la possibilité. Restaurant, glace, acheter quelque chose. Allez, va au coiffeur. Les gens te disent, va, 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 change les idées. Va au salon de coiffeur. Fais-toi belle, achète-toi une petite robe. Et la personne, oui, tu sais, vraiment, j'ai acheté une petite robe, ça va mieux. Ah, ok, on verra la prochaine étape. C'est quoi ça ? Cette voix, elle t'appelle, c'est un échamant. C'est un échamant, elle te dit, donne-moi la spiritualité, colle-moi un peu la Torah, donne-moi une autre étape de connaître HM. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis ? Tu l'étouffes. Tu comprends ? C'est ça, le problème. Mais il y a des gens, comme la Gemara, elle te parle de Rabbi El Azar Ben Orkonus, il n'a pas étouffé cette voix. Son père, il lui a dit, prends-toi une femme, marie-toi, prends des enfants, tu les mets au cheder. Et shalom à l'Israël ? Non. Il n'a pas été tranquille. Rabbi Akiva, il y a un avis qu'elle dit, que finalement, il a étudié la Torah. Il a vu que la Torah, elle ne rentre pas. Il n'y a rien qui passe. Et quand il a passé à côté de cette fleuve, qu'il a vu les gouttes, les gouttes, les gouttes, les gouttes sur les rochers, il a dit, qui a fait cette roue dans les sels là, dans les... Ils ont dit, les gouttes. Alors il a dit, attends, attends, une goutte comme ça ? Donc ça veut dire que la Torah, elle peut pénétrer au moi, qui est mon cœur aussi. Il est comme une rochette, dur. Il était dur, dur, dur pour que la Torah, elle pénètre en lui. Mais il n'a pas lâché. Il a pu dire, la Torah, elle ne va pas rentrer. C'était cette vide qu'il sent, il a pu le remplir avec autre chose. Beaucoup de gens, ils sentent cette vide, mais tout de suite, ils traduisent matériellement. Si on les traduit spirituellement, il y a beaucoup moins de problèmes que les gens. Tu vois comment il y a énormément d'abondance dans ce monde ? Je te dis, les gens, ils ont donné des sacs remplis des habits, et j'ai trouvé les tickets dedans. Les gens, ils t'appellent toute la journée, j'ai une machine, qui tout de suite, ils vont la prendre. Canapé neuf, des tables. Tout de suite, je vais débarrasser, il faut que je rende quelque chose de nouveau dans ma vie. Je ne peux pas supporter. Donc les gens, ils croient que s'ils agrandissent leur maison, ils agrandissent leur salon, c'est le nefesh qui a besoin d'être grand. C'est ta nechama qui est le b'tzimtzum. Toi, tu crois que tu vas agrandir ta maison ? C'est bien, parce que de l'autre côté, on te dit, Torah, bait na eishana, kilim na, machivim d'atosheladam. D'accord, ça c'est, ça c'élargit l'esprit, quand déjà toi, tu as compris le mouvement qu'il faut que tu bouges, pas que tu restes b'tzimtzum. Ah, l'autre il m'a fait, l'autre il m'a pris, l'autre il m'énerve. Et tu as des quittons guillem sur la terre entière. Et après tu dis, bon, peut-être j'allergis la maison, ça va laisser toute une enceinte. Mais on est, on est, je vous assure, aujourd'hui, ça ne croit pas. Il y a des endroits que tu rentres, ça te prend beaucoup d'énergie, hein. Tu te sens. Exact, il y a des endroits, il y a des gens, c'est quoi kadosh et c'est quoi tamé ? Kadosh c'est un endroit qu'elle te donne de corps. Tu sens. Il y a Tum'a, elle t'aspire comme un aspirateur. Elle te prend toute ton énergie. Aujourd'hui, tu sais que quand t'es très, très sensible, tu peux être influencé même de penser des gens autour de toi. C'est vrai qu'on est tous liés, on est un seul le chamin. C'est pour ça qu'il faut penser en gros comment je peux aider les autres, comment je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Pas penser à moi, mes enfants, et ça n'arrête là. Il y a des gens que toutes leurs recettes, c'est mes enfants, ma famille, c'est tout qu'on n'est pas d'autres. Ça c'est, ça c'est bien, mais c'est quand même un égoïste. Parce que t'as une, mais guérables d'avoir, t'es un intérêt vers la chose. Oui, mais si, mais s'il y a un appel qui est important dans la famille déjà. Tu as des parents qui sont tous grands.